Espace TV, les grands gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Jibri Kamara, Moussa Moïssila. La numigracie forme les grands gueules. Bienvenue sur les Gigi, mesdames et messieurs, en ce mercredi matin, la dernière évidemment pour cette saison. Merci de votre fidélité au menu sur les Gigi, on s'intéresse à l'actualité. La Guinée a pris part récemment à la 104e session du BIT, Bureau International du Travail, à Genève. Mais la décision du gouvernement avait désigné le président du PAG pour déléguer titulaire des employeurs guinéens à cette 104e session du BIT. A fâché le président du CNP Guinée, Elange Moïssila, il était hier chez les Gigi. Ce dernier accueille le gouvernement et plus particulièrement le ministre du Travail de Népotisme, d'Amanda Albert Kamara. Elle répondra à nos questions ce matin. Je te juge, il sera donc notre invité exceptionnel. Ebola, la coordination décidée à en finir d'ici un mois. Elle a déployé les équipes dans les dernières poches de résistance. Cette fois, en ayant si nécessaire, écout à la manière forte pour pouvoir arriver à bout à cette épidémie qui a fait tant de victimes et tant de ravages. On en parle ce matin chez les Gigi avec Dr Sakouba Keïta, coordinateur national de la lutte contre Ebola. Enfin, un dialogue va pouvoir se mettre en place en Guinée entre les acteurs impliqués dans l'organisation d'une présidentielle fixée au mois d'octobre de cette année et les locales programmées pour le premier trimestre de 2016 suite à des consultations menées par le facilitateur désigné de ce dialogue. L'opposition a décidé donc finalement d'y envoyer une délégation restreinte. Et qu'est-ce qui a bien pu motiver cette décision de l'opposition ? C'est entre autres des questions que nous nous posons ce matin chez les Gigi. Monsieur Mohamed Tal, il est porte-parole de l'UFR. Vous allez l'écouter ce matin chez les Gigi. On s'intéresse à vous, Guinéens de l'étranger, vous qui nous regardez sur Espace TV, les ressortissants guinéens vivants en Mauritanie se plaignent de subir des exactions de tout genre de la part des autorités de ce pays. En plus des cartes de séjour qui coûtent 100 euros, ils compteraient parmi eux de nombreux concitoyens arrêtés. Quel est leur vécu quotidien dans ce pays ? Entre autres, des questions que nous nous posons ce matin, nous allons joindre, si tout va bien, Monsieur Babobo. Il est président du bureau des ressortissants guinéens du côté de la Mauritanie. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des Gigi. Bonjour, Ahmed Kamara. Bonjour, Lamine. Bonjour à vous, Moussa Moïsila. Bonjour. Voilà, bonjour, Roby. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça va. Bonjour à vous, madame. Bonjour, Lamine. Dibril, bonjour. Bonjour, Lamine. Bonjour à vous, Abba Kadelou. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Eh bien, dans cette émission, vous nous apprenez, Moussa Moïsila, voilà, 9 pêcheurs retrouvés morts, sans vie. Donc, ben oui, retrouvés en mer, c'est bien cela, oui. Là, il y a un problème, il y a un souci avec le micro-vala, je ne sais pas trop. Allez-y. Voilà, donc c'est bon, vous me recevez ? Oui, allez-y. Oui, c'est bien, c'est bien d'être... Vous n'êtes pas au téléphone ? Oui, oui, c'est bien déjà qu'on ne soit pas au téléphone. C'est bien donc d'être un peu dubitatif sur la formulation de la question, parce qu'il s'agit bien entendu de 9 pêcheurs, 9 pêcheurs artisans, de nationalité ghanéenne, donc, qui ont l'habitude de pêcher dans les eaux maritimes guinéennes. Et donc, ils ont une barque, une barque de fortune. Quand ils pêchent, tout le contenu, donc, de... Tout le produit de pêche est revendu sur le marché guinéen. C'est une activité que ces pêcheurs mènent depuis plusieurs années. Seulement que la tornade qui a frappé Conakry, vous vous rappelez, dans la nuit du samedi à dimanche dernier, cette tornade a eu des effets, des conséquences sur ces 9 pêcheurs dont la barque a chaviré. Ils ont donc été plongés dans la mer. Ensuite, aux dernières nouvelles, parce qu'on a tous pensé qu'ils avaient péri dans la mer, mais aux dernières nouvelles, puisque j'ai pu prendre langue avec le frère du propriétaire de la barque, parce qu'il y a quand même les barques appartiennent à une personne, ce dernier a dit que les pêcheurs ont été sauvés par d'autres pêcheurs artisans qui n'étaient pas très loin du lieu de naufrage. Donc, pour l'instant, les pêcheurs ne sont pas encore arrivés au niveau des côtes guinéennes, on ne les a pas encore aperçus, mais le jeune frère du propriétaire de la barque m'a confirmé que les pêcheurs sont tous vivants, ils ont été tous repêchés. Oui, donc, qu'à cela ne tienne, on attend de les voir, on attend de les voir parce que ça s'est passé quand même depuis dimanche et depuis samedi. Je ne comprends pas. Il y a d'autres médias qui rélaient le contraire, qui informent que ces neuf pêcheurs ghanais ont été retrouvés morts, ont péri au large de la guillée, leur corps aurait été retrouvé du côté des îles de Kassa. Plus qu'un proche du propriétaire de la barque affirme le contraire, nous prenons donc cette information avec des pincettes, on attend de voir soit les corps ou les pêcheurs vivants qui ont été sauvés par d'autres pêcheurs artisans. Mais qu'à cela ne tienne, ça relance toujours cette même question que nous nous posions dans des numéros différents des Grandes Gueules, c'est la sécurité des différentes barques qui servent non seulement au transport maritime, mais aussi à la pêche artisanale. Il n'y a que le gouvernement avait mis en place une société pour sécuriser la fabrication des barques, le chantier naval en l'occurrence qui existe à côté de la Bellevue, le chantier naval qui est transformé en un entrepôt de toutes sortes de produits qui ne sert pas du tout à sa première vocation, c'est-à-dire à la fabrication de barques industrielles. Donc il faudrait que le gouvernement mette les moyens qu'il faut afin d'intégrer aux barques, même si on utilisera toujours du bois, mais des matériaux qui permettent aux barques de ne pas tout le temps chavirer au moindre coût de vent. Je pense que c'est une question qui relance encore la responsabilité de l'ANAIM, parce qu'il existe une agence de navigation maritime dans notre pays, mais aussi de la préfecture maritime qui ne s'occupe pas que de la... L'ANAM est différente de l'ANAIM. Oui, de l'ANAM, je veux dire plutôt, l'Agence Nationale de la Navigation Maritime, et aussi de la préfecture maritime qui ne s'occupe pas que de la gestion de la problématique des poissons dans nos eaux, puisqu'il est très à cheval le préfet maritime quand il s'agit de l'arraisonnement des navis, quand il s'agit du paiement des infractions et tout cela, mais il a aussi pour rôle de veiller à la sûreté, à la sécurité amère, et aussi la responsabilité de l'organisation de ces pêchers artisans, minés par des considérations politiques qui n'arrivent pas à parler d'une seule et même voie. Je pense qu'il y a énormément de problèmes dans le secteur, il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités pour mieux l'organiser. Moi j'ai vu un petit peu un article sur Guinée News, où carrément on attribue des propos aux porte-parole de la police, là ce que vous dites ce matin, si en tout cas ça s'avère la vérité, ça devient un peu plus bizarre. De toutes les façons, c'est que la barque, le matin c'est que les pêcheurs ont vu la barque, personne n'était à bord, donc automatiquement qu'est-ce qu'on peut déduire ? Moi on s'en est suivi, mais ce qui reste clair c'est que ce que Moussa dit c'est à vérifier, et on ne peut pas dire également que les sites d'information ont relayé, c'est du mensonge, mais après l'émission bien évidemment, on tentera de rentrer en contact avec la famille. Mais ce qui reste clair, moi je ne veux pas qu'on déplace les débats, je suis parfaitement d'accord avec Moussa quand il parle de cette société étatique qui est censée fabriquer des bateaux pour pouvoir résister quand même en mer. Mais je veux signaler à Moussa que ce bateau qui a chaviré, cette pirogue qui a chaviré est un peu moderne, et ce n'est pas de fabrication guinienne, c'est de fabrication ghanienne, et les guinéens sont très, il faut le signaler, très denses dans la fabrication de ce genre de bateau. Le problème est où ? Il faut le situer, je pense que c'est au niveau du service météo. Absolument. C'est là le problème. Si on avait prévenu les guinéens, vous pensez que quelqu'un allait partir en mer, je dis non, on n'a pas prévenu les guinéens, c'est ce que je dis, on est abandonné, nous on n'est pas abandonné, essayez de nous sauver parce qu'on a un pays qui s'appelle la Guinée, Monsieur le Président, vous êtes élu, c'est pour nous sauver justement de ce genre de figure. Il y a un problème de la sorte, je pense qu'on pouvait prévenir les guinéens, ne sortez pas tel jour, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. On n'a rien dit, les pêcheurs sont partis, ils ont chaviré, s'ils sont morts, l'état guinéen a tué des pêcheurs. Ça ne demande pas pour autant un actif, l'anticyclone. Non mais, écoutez, je pense qu'on ne va pas dire ce qu'on a dit hier ou avant-hier. Avant-hier, je crois qu'aujourd'hui, il y a nécessité d'investir dans le service météo, de leur donner du matériel, mais pas seulement du matériel, de faire de la formation parce que j'ai l'impression que c'est Texan seulement qui fait ça. Et après, est-ce que son équipe, tout un service, le résultat est où ? Le résultat est nul. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut donner du matériel au service météo. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, oui, même si vous balancez de la tête, c'est vrai. Il y a un moment quand même, on recevait des messages du service météo, mais tout un coup, ça cessait. Ça n'existe plus et quand Texan dit qu'il pleut, il y a le soleil. Donc, c'est ça la contradiction. Maintenant, au-delà de tout ça, au-delà de donner du matériel au service météo, il faut délocaliser, il faut faire quand même des petites antennes du service météo-là dans les embarcadères à l'intérieur du pays pour qu'ils puissent travailler en coordination avec les services de sécurité. Parce que s'il y a dichotomie aujourd'hui entre est-ce que les pêcheurs sont morts ou pas, c'est parce qu'il n'y a pas une coordination dans le travail. Quand il y a un chavirement, je pense que ce sont d'abord les pêcheurs qui prennent les premières informations avant que les services de sécurité ne viennent. Donc, je pense qu'il est important que non seulement il y ait une coordination entre les services de sécurité et les agences maritimes, mais en même temps, il faut équiper. Il y a nécessité d'équiper aujourd'hui les services météo. Nous sommes en bordure de mer, il y a le changement climatique. À chaque année, on assiste à des effets, à des nouveaux phénomènes. Il est important, il ne faudrait pas qu'on soit surpris un jour ici à Conakry. Ça, il faut le dire. Allez-y, Madame Hérault. Je pense qu'ils ont touché en plein dans le mille en parlant du service météo. Je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté, il faut le dire. Ailleurs, on passe des communiqués, on dit ne sortez pas pour les pêcheurs. N'allez pas, la marée sera montante ou je ne sais pas. Il faut passer par là, forcément. Je pense que si ça n'a pas été fait, on a encore du chemin à faire. Il faut investir dans ce domaine. On ne peut pas quand même dans un pays rester sans météo. Ça y va de la sécurité de ceux qui vont, des pêcheurs, je veux dire, mais aussi de ceux qui vivent en bordure de mer, mais de tous les citoyens qui voudraient, par exemple, sortir par rapport à ce qu'on a vu. On a vu les dégâts que cette tornade a causé en Guinée. Si les gens étaient peut-être prévenus, je pense que cela aurait amoindri les dégâts. On ne dit pas qu'il n'y aurait pas de dégâts, mais peut-être qu'il y aurait eu moins de dégâts. Je pense qu'il faut investir dans ce domaine. Il ne faut pas attendre en Guinée. Il ne faut pas faire à chaque fois en Guinée du médecin après la mort. Et ça, c'est dans tous les services, dans tous les domaines. Je pense que c'est un pays structuré. On a besoin quand même de bouger un peu. Bien, allez. Votre micro ne passe plus. Je ne sais pas trop. Allez-y, Dibrida. Je pense que vous avez tout à fait raison. L'État a une obligation de prévention et donc d'alerte. On sait ce qui se passe en France avec les dispositifs qui sont mis en place pour alerter les citoyens, pour leur dire s'il faut emprunter la route, il ne faut pas rouler à telle vitesse parce que telle zone sera dans telle situation. Pas seulement en France, il y a les pays africains qui le font. Je pense que Moussa... Laisse-le parler s'il te plaît, allez-y. Bah oui, il peut parler. Non mais... Les grands gars... On peut s'en inspirer. Nos textes de loi s'inspirent effectivement de la France. Je ne veux pas qu'on fasse du mimétisme. Mais je dis encore une fois, l'État a une obligation de prévention et d'alerte. Moussa a le rappelé tantôt. Je pense que le problème n'est pas tant de renforcer les embarcations. Le problème, c'est de renforcer les capacités d'intervention de la météo. Parce que si les météorologues guinéens disent aux citoyens, ne sortez pas, n'allez pas, mais parce que le temps est Mossad, quel que soit le renforcement des embarcations, surtout en ce qui concerne les pirogues, si le temps est Mossad, vous allez assister à pas mal de chavirements en ce qui concerne les pirogues. Donc, il faut renforcer les capacités d'intervention des météorologues guinéens. Allez-y, monsieur. Je suis étonné comme un fondeur de cloche en écoutant cette intervention de mon maître Gibril. Quand il dit qu'il n'y a pas lieu de renforcer... Non, non, non. Quand il dit, je suis entièrement d'accord qu'on pointe le service météo qui n'existe que de nom. En plus, il a dit en bordure de mer. Qu'il n'existe que de nom, mais que Gibril vienne à nous dire qu'on n'a pas besoin de renforcer les capacités des embarcations... Non, je n'en ai pas dit ça. Non, je n'en ai pas dit ça. Non, 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 attendez, laissez-le parler s'il vous plaît. Oui, à vous suivre, on a comme l'impression qu'il n'y a même pas à s'occuper des embarcations. Mais ce qui est la réalité, c'est que les embarcations qui sont sous les eaux guiniennes, ce sont des embarcations de fortune qui sont faites vraiment de briques et de brocs. Nous avons quand même en mémoire tout le passif des accidents en mer. Nous, ça peut grainer ce long chapelet des îles, des boules binaires, au large des boules binaires, à Casa, jusqu'au niveau de Forécaria, à Conta. Vous vous rappelez de cet accident qui a fait plus d'une trentaine de morts ? C'est parce que les embarcations étaient non seulement de fabrication de fortune, mais c'était de vieux matériaux qui étaient complètement pourris. Aujourd'hui, la question des embarcations, de leur consistance, donc du matériau qui doit être utilisé pour leur fabrication, est une question essentielle. Et je pense que c'est là que c'est la responsabilité du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. A mon avis, il revient à ce nouveau ministre, Jean-René Camara, de... Non, absolument. Oui, c'est quand même transversal. Parce que les manifestes se prennent avec le ministère des Transports. Mais il s'agit de pêche aussi, il s'agit de pêche, donc c'est une question transversale qui est au carrefour des deux départements. Mais je dis qu'il revient donc à ces deux ministres, surtout au nouveau ministre de la Pêche. A mon avis, ceux qui font cette activité, il s'agit de pêcheurs. Parce que quand on parle, le sujet c'est le naufrage de cette embarcation appartenant à des Ghanais, qui faisaient une activité de pêche, de pêche artisanale. Donc il revient au nouveau ministre, à mon avis, de réglementer, de prendre des textes de loi pour interdire à toute embarcation qui n'ait pas de consistance, vraiment de partir à mer. Je pense que ça permettra de sauver des vies. En plus donc de la question du service météo plutôt. Voilà, allez-y Moussa. Moi, je ne veux pas mélanger l'anéreusement que Kabaka est venu en chérie. C'est-à-dire que même si Texan s'emploie ses vertus, à vous dire avec exactitude qu'il fera bon temps... Non, je vous l'ai dit, ce n'est pas un devin, Texan, camarade. Ce n'est pas un devin, écoutez, s'il vous plaît. Il interprète des données scientifiques. Et il peut y arriver, plus qu'au-delà de tout ce qu'il peut donner comme alerte, qu'il y ait des pêcheurs à mer, qu'il y ait du transport maritime du côté d'Aloso. Mais il faudrait que l'État ait la capacité qu'il faut à temps de réagir quand il y a une détresse à mer. Moi, c'est de ça dont je parle. Ça passe par le renforcement de ces différentes barques, mais aussi ça passe par le rôle que doivent jouer ces structures qui existent, mais qui ne le font pas. Qu'ils ne s'occupent que de la pêche. Pourtant, il y a une branche assez importante de leur mission qui consiste à veiller à ce que les vies soient sécurisées à mer. C'est pourquoi j'évoque la question, je rappelle la question sur le rôle de la préfecture maritime, mais également sur l'Agence nationale de la navigation maritime. Il faudrait que ces différentes structures jouent leur rôle et qu'on mette le chantier naval à sa place. Le chantier naval ne doit pas servir comme entrepôt pour des produits de boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Le chantier naval existe, c'est un domaine qui est là, qui est en train de s'effriter, parce que tout simplement, l'expertise guinéenne, elle est là, mais on ne met pas les moyens qu'il faut pour cela. Vous parlez des guinéens, d'accord, ils savent comment on fabrique une bague, mais ce n'est pas le seul exemple. Il y a beaucoup de guinéens qui ont péré à mer, il faudrait prendre le devant des choses et éviter de tels naufrages, parce qu'on est en saison des pluies, il faut le signaler. Allez-y, Dibril. Le micro n'est pas activé, donc voilà. Je pense qu'il y a eu une interprétation erronée, biaisée sur ce que j'ai dit. J'ai dit tantôt que le problème n'est pas que tant au niveau du renforcement des embarcations. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'occuper de cette question. Mais je prends l'exemple, même si vous renforcez une embarcation, qu'elle soit de fortune ou qu'elle soit moderne, vous l'envoyez en mer, lorsque le temps est maussade, ça n'empêchera jamais. La grandeur d'une pirogue, dit un proverbe en barra, ne l'empêche pas de chavirer. C'est extrêmement important. Oui, pour le renforcement des embarcations, oui, pour également l'équipement des services météo, pour permettre de mettre en place un système d'alerte. Parce que mettre en place un système d'alerte, c'est prévenir des catastrophes de ce type. Voilà, allez, nous poursuivons notre mission, Roby. Le ramadan, c'est aujourd'hui, mon cher ami. Vous vous intéressez un peu au prix. C'est aujourd'hui, mon cher ami. Non mais, comment aujourd'hui, on ne jeûne pas. On jeûne 4 heures, c'est demain. C'est vrai que, probablement, il revient à la ligue islamique de dire si ça doit commencer demain ou pas. Il ne vous revient pas à la mine de décommetés. Je ne décrète rien du tout, mon cher ami. Je suis en train d'enregistrer une émission dans les conditions de live. Le problème de l'augmentation des prix à l'approche. Le problème de l'augmentation des prix à l'approche. Mais on va se suivre. Le problème de l'augmentation des prix à l'approche du mois de ramadan, c'est un problème entier. Ce n'est pas un problème strictement guinéen. Tous les pays le connaissent. Mais en même temps, ce qui est dommage dans ce pays, c'est qu'on a l'habitude, quand même, avant, d'assister à un peu, si vous voulez, sponsoring de l'État. Roby, de quoi tu te mêles, de toutes les façons ? Mais de quoi je me mêle ? C'est le mois de ramadan, les guinéens. Les guinéens ont la bouche sèche, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Les gens vont prendre du courage pour pouvoir gêner. On sait très bien combien de fois ces quatre dernières années ont été très durs, surtout avec, on va mimer les ministres, l'arrivée d'Ebola. Là, on le sait très bien, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que le gouvernement prenne sa responsabilité de demander aux commerçants d'assister. Non mais attendez, c'est une période exceptionnelle, Ahmed. On a connu une crise sanitaire qui a complètement mis en lambeau notre économie. Nous connaissons, parce que ce n'est pas fini, mon cher ami. On le connaît toujours, d'ailleurs. Les commerçants ont eu du mal cette année à joindre les deux bouts. Vous n'avez pas eu le prix froid, mon cher. Ce qui se passe dans ce pays-là depuis deux ans, c'est une malédiction. Absolument, on parle de prix, on parle de prix, donc on s'intéresse essentiellement au commerce. Moi, je pense qu'à un moment donné, l'État devait prendre sur lui la responsabilité d'assister, pendant cette période-là, les populations guinéennes, en investissant dans un certain nombre d'importations de certains produits qui allégeraient le panier de la ménagère. Mais tu prendras la parole. Ce n'est pas le rôle de l'État, mais en période exceptionnelle, qu'est-ce que l'État fait ? Mais comment les gens vont faire ? Non, je suis d'accord avec lui, Ahmed. Pour une fois, absolument. Il y a possibilité, peut-être moins que le président, par exemple. C'est juste une solution, quoi. Mais oui, c'est juste... Du genre à dire, OK, comment ils appellent sa faune de souveraineté ? C'est bien cela. Oui, voilà. À acheter des darrêts et puis à donner à la population. Parce que tout le monde galère. C'est simple. Oui, mais ils savent bien distribuer de l'argent. Ils savent bien distribuer de l'argent pour les campagnes politiques. Ce sont des périodes où on fait de la bénédiction, s'ils en veulent. Où on assiste un peu aux populations. Je veux dire, rien qu'à subventionner les sacs de riz ou le sucre, rien que ces deux denrées-là, allégeraient sérieusement les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est le rôle de l'État d'assister les populations. Allez-y, Ahmed. Oui, l'État peut assister, comme c'est que la mine a dit, de toutes les façons, s'il veut l'acheter et distribuer aux populations, ils peuvent le faire. Mais ce n'est pas le rôle de l'État d'importer des marchandises. Qu'est-ce qu'on fait du stock que le commerçant a envoyé ? Et puis, il faut constituer les responsabilités dans ce pays. On est en train de demander à l'État de dire aux commerçants de diminuer. Vous savez pourquoi les commerçants augmentent ? Ben attendez, intéressez-vous aussi à la question. Le commerçant qui envoie la marchandise, le prix n'augmente jamais. Mais quand le mois de ramadan approche, le cordon douanier même augmente. Le commerçant qui amène sa marchandise, qui dédouanait à 10 millions, finalement va le dédouaner à 15 ou à 20 millions. On ne s'intéresse pas à cette question. Qui augmente le cordon douanier ? Et au niveau du port autonome de Conakry, vous avez... C'est quand même très intéressant. Écoutez, pas plus tard qu'hier, j'ai mené une enquête autour de ça au niveau de Madina. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Quand vous allez encore, vous avez n'importe quel type de taxes qu'il faut payer. On ne vous parle pas de lever des barrages, coucher des barrages, sortir des barrages ou ceci, cela. Je n'en sais rien du tout. Donc je pense qu'il faut aussi alléger la tâche aux commerçants pour pouvoir aider les populations guinennes. Mais quand on augmente déjà la sortie au niveau du port, ce commerçant, même s'il ne va pas gagner de bénéfices, mais quand même il ne va pas jeter son fonds de commerce. Comprenez ce commerçant aussi. Donc je pense que ça a l'état de faire des efforts. Quand le mois de ramadan arrive aussi, au niveau du port autonome qu'il n'y ait pas d'augmentation. Ou encore même si on va aider également les commerçants à cette période pour diminuer le coût de la taxe pendant cette période, on peut le faire, ça permettra aux commerçants ou encore à l'état de négocier tout en fixant la barre du sac de riz, du sac de sucre à un certain niveau. Mais si on ne fait pas cela, si on augmente, ils seront obligés d'augmenter. Allez-y. Non mais moi ce que je voudrais dire, ça va peut-être être difficile d'acheter des arrêts, de distribuer à plus de 10 millions d'habitants. C'est compliqué, de l'argent qu'on pourrait prendre dans une caisse de souveraineté. Mais la subvention, par exemple, à un moment donné, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour permettre aux musulmans de bien passer ce mois. Par exemple, la subvention au niveau des taxes. Je pense que si, parce que c'est là que le pouvoir peut jouer son rôle. C'est là que l'état peut jouer son rôle. en subventionnant ces marchandises que ces commerçants envoient. Mais si de l'autre côté, à la même période, ces commerçants envoient des marchandises et que les prix augmentent, les prix des taxes augmentent, vous ne les verrez pas perdre, en tout cas ceux qui ont investi dans ce domaine-là. Le rôle de l'état serait de subventionner, de faire en sorte que, parce que c'est pour un seul mois sur 12, il faut le rappeler. Écoutez, demander à l'état de faire de l'assistanat, à mon avis, ne me semble pas une solution réaliste. Ce qu'Amel disait tantôt est très intéressant. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire des efforts si, de son côté, on ne fait pas des efforts. Ce qu'on peut demander à l'état, c'est de demander aux commerçants de réduire les prix et cette réduction doit pouvoir s'accompagner des allégements fiscaux. Parce qu'on ne peut pas augmenter les taxes douanières, les impôts, et demander en même temps aux commerçants de faire des efforts. Bien évidemment, il y a des commerçants qui font une augmentation de manière fantaisiste, mais globalement, si on veut demander à l'état de faire des efforts, ce n'est pas le demandant de subventionner ou de faire de l'assistanat, mais c'est de demander à l'état de faire des allégements fiscaux afin de permettre aux commerçants d'abaisser les prix sans dommage. Je suis d'accord qu'en période exceptionnelle, comme c'est le mois de ramadan, qu'on puisse attendre ou demander à l'état un abattement fiscal, un abattement même des taxes douanières. Mais quand j'entends Ahmed et Djibril dire que c'est le mois au cours duquel l'état aussi profite pour augmenter, pour augmenter. Non, 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 vous l'avez dit, vous l'avez soutenu. Ahmed dit que le cordon douanier a explosé, et les taxes au niveau du port ont explosé. Je pense qu'ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. Ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils affirment. Je ne crois pas, je ne crois pas. Quand Ahmed peut-être n'a fait son enquête qu'à Madina, j'aurais bien aimé qu'il parte au niveau du port et au niveau de la déception générale des douanes. Quand même, pour savoir si en cette période, s'il y a eu augmentation des taxes, des différentes taxes ou pas. Je crois qu'ils n'ont aucune preuve de ces affirmations. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas du tout dire que c'est réaliste que de penser que l'état peut faire de l'assistanat. Mais il n'est pas prouvé que ce qui pousse les commerçants à rehausser les prix des denrées de première nécessité. Il n'y a aucun élément qui vient expliquer cela en cette période exceptionnelle. Je suis d'accord avec le pays que dans d'autres pays, les prix explosent, mais il faut quand même donner des explications. On ne peut pas aller avec ça. Il est clair qu'aujourd'hui, tout le monde sait, la période de ramadan, les 30 jours, c'est une période de consommation par excellence de tout genre de denrées. Donc, il faut quand même pointer du doigt la responsabilité des commerçants qui prennent sur eux-mêmes le rôle. Même des produits qu'ils ont importés depuis l'année dernière, attendez, il y a des produits qu'ils ont importés depuis l'année dernière qui vont écouler pendant cette période-là en exposant le prix. Pardon, en explosant le prix. C'est une pratique qu'on connaît. Même si, en fait, taxe zéro au niveau du port, les commerçants savent que c'est une période où ils peuvent faire beaucoup de gains. Ce n'est pas qu'à la Guinée. Ce n'est pas propre qu'à la Guinée. Il y a des pays où la taxe douanière ne bouge pas, la taxe douanière ne change pas. Mais ce n'est pas pour autant que pendant le mois de carême, les prix n'augmentent pas. J'ai vu un reportage sur le Maroc. Le Maroc, on ne va pas comparer les taxes douanières du Maroc aux taxes douanières guinées. On ne va pas comparer non plus les niveaux de vie. Mais même là-bas, pendant les périodes de ramadan, le prix augmente. Donc, je veux dire que, non seulement, certes, il y a la responsabilité de l'État, mais il faut surtout tracer, avec un tirer rouge, la responsabilité des commerçants qui savent que c'est une période de bénéfice accrue parce que les gens sont obligés de consommer. On est quand même à plus de 90% de pays musulmans au Guinée. C'est une période où la consommation est énorme. Donc, les commerçants en profitent. C'est ce qu'il faut dire. Allez-y, Moussa. Je pense que c'est intéressant de signaler qu'on n'augmente pas les taxes douanières comme ça à la volée. comme si c'était juste... Un jeu de yo-yo, non ? Il faut quand même faire très attention. Cela obéit à beaucoup de procédures. Mais ce qu'il faut dénoncer, c'est qu'au niveau de la Direction Générale des Douanes, et ce n'est pas le directeur général qui nous dira le contraire, il y a encore des agents qui se permettent, parce qu'il y a des échelles différentes, qui se permettent de créer des forces taxes, si je peux les appeler comme ça, qui, non, c'est différent. C'est différent, s'il vous plaît. Et il y a une lutte qui est engagée à l'interne puisqu'on en parlait récemment avec le directeur général des douanes pour pouvoir balayer des rangs de la Direction Générale des Douanes ces agents assez véreux. Donc ça, ça existe au moins à la Direction Générale des Douanes. Mais c'est différent du fait d'annoncer ici publiquement qu'à l'approche du Ramadan, surtout le souci qu'anime l'État actuellement, on sait, c'est de voir tous les consommateurs guinéens aller au marché et acheter les produits à la hauteur de leur bourse. Donc il n'y a pas d'augmentation officiellement au niveau des taxes douanières. Ce qu'il faut dénoncer, c'est certains agents de la douane qui se permettent en période de Ramadan d'arnaquer parce que moi, je considère ça comme une sorte de... Merci, merci. On a prévu qu'on n'importe pas augmenter. Allez-y. Le port autonome de Conakry appartient à l'État guinéen. Si des commerçants, ce mois, amènent un conteneur et que toutes les dépenses effectuées se résument à 60 millions et que le mois prochain, pour la même cargaison, ils se retrouvent à 70 millions, à qui il faut faire face ? Qui est responsable ? Ce n'est pas le... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le port autonome de Conakry, à mon avis, est structuré. Ça appartient à l'État guinéen. Donc pour moi, quand tu payes un franc, tu as payé un franc à l'État guinéen. S'ils sont incapables de gérer l'intérieur du port et que certaines personnes sont capables de créer des taxes, alors c'est grave. Deuxième aspect, les commerçants qui vont acheter, vous pensez qu'ils vont acheter un franc guinéen ? Ils ne vont pas acheter un franc guinéen. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça a été une remarque également. Quand le mois de Ramadan est proche, quand la période surtout de pèlerinage est proche, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez la devise qui augmente. Ça, vous ne tenez pas compte. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de l'État. Certes, certains commerçants peuvent s'adonner à ce genre de pratique, mais ce qui reste clair, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités, que ce soit au niveau de la devise, mais également au niveau du port autonome. Mais prenez un exemple simple. On focalise notre analyse sur les produits qu'on importe. Prenez un exemple simple. Attendez ! Prenez un exemple simple. Même les bananes, les pommes de terre, les oignons, qui sont produits ici, augmentent de prix. On ne va pas me dire que ça passe par le port autonome ou que c'est acheté en devise à Thiby. Absolument. Demandez à l'État à l'État. Événement Espace TV. Hors série. La Guinée profonde, c'est aussi l'histoire, la tradition à travers les mœurs et coutumes de chacune des villes de l'intérieur du pays traversé. Hors série poursuit son offensive dans les préfectures, sous-préfectures, les communes rurales et les campagnes de la Guinée. Suivez le 21 juin l'étape de Nzérékore. Découvrez la ville de Zalikwélé comme vous ne l'avez jamais imaginé ce 21 juin à 20h50 sur Espace TV. Ils voulaient sortir du plateau, prendre l'air, tâter le terrain ? Ils ne vont pas être déçus. Antoine Kuruma, Basseku, Amadou Ribari partent à la rencontre d'hommes et de femmes ordinaires au métier extraordinaire. Hors série Nzérékore, c'est ce 21 juin à 20h50 sur Espace TV. Espace TV, regardons mieux. À venir dans cette émission, on va s'intéresser à l'UFR à travers Marmetal qui nous a l'appelé ce matin sur Radio-Espace. Et dans cette émission, la coordination aussi, une très bonne nouvelle de ce côté parce que en ce qui concerne Ebola, 0 cas signalé en nous signale aujourd'hui en Guinée. Il ne faut pas crier à la victoire. C'est là, on va essayer d'appeler le coordinateur Sakoba Keïta qui va intervenir dans cette émission ce matin. Albert Damantan Kamara est notre invité exceptionnel ce matin. Il est ministre de l'enseignement technique et professionnel. Qu'est-ce que je raconte ? Ministre, porte-parole du gouvernement donc en même temps il sera dans ce studio si tu vois bien. Nous allons nous intéresser aussi à ces guillemins de l'étranger et c'est à la Mauritanie qui nous intéresse ce matin. On se fait une pause et puis on revient dans un instant. C'est le moment d'y croire. Les élites se construisent. On est là aujourd'hui on veut lutter contre le terrorisme mais la lutte contre le terrorisme ne passe pas seulement par les armes il faut un changement moral ça se passe dans la tête. Dieu nous a donné le savoir pour faire le bien. La raison pour le connaître et la liberté pour le choisir c'est de nous seuls que dépend notre propre bonheur. C'est le moment de rêver. Les élites on les prépare de rêver plus grand Si vous pensez que l'éducation coûte cher essayez donc l'ignorance essayez l'ignorance vous pensez que l'éducation coûte cher pourquoi ne pas essayer l'ignorance parce qu'à mon avis l'ignorance coûte plus cher que l'éducation. c'est le moment c'est le moment c'est le moment d'écrire l'histoire avec les arguments et leurs forces penser et agissez comme s'il était impossible d'échouer penser et évoluer à base clos c'est un échec a priori Si nous sommes sûrs et certains que c'est la réticence à la base la cause de la hausse du nombre de cas d'ébola enregistré en Guinée alors il est évident que lorsque ces nombres baissent que ce soit alors la raison pour la diminution de la réticence et ce moment est à vivre seulement sur espace des goûts s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît donnez-moi une minute de silence pour tous les morts d'ébola s'il vous plaît afin que je puisse essuyer les larmes de mon coeur donc je termine en disant que nier les performances de la coordination en termes de communication c'est nier l'existence du soleil en plein midi je vous remercie sur Espace TV nos élites s'expriment retrouvez les grands débatteurs le show constructif de la télé du savoir avec Myriam Sanduno au commande